ok là je viens devant ma caméra pour parler du problème de l'ouest je suis de l'ouest et je vais m'adresser aux burkinabés qui sont à l'ouest où je fais cette vidéo pour les burkinabés bonjour tous les burkinabés n'importe où qui soit si vous voyez cette vidéo je voulais vous demander vous poser une question d'abord est ce que vous aimez votre pays est ce que vous les burkinabés vous aimez le burkinabh ça c'est la question que je vous pose déjà est ce que vous aimez le burkinabh pourquoi est ce que je vous pose cette question parce que quand on aime son pays on ne peut pas aller prendre le pays de quelqu'un d'autre en otage vous avez le burkinabh il ya des forêts au burkinabh que vous venez en côte d'ivoire personnellement moi j'ai pas de problème pour ça parce qu'on est tous des africains que vous venez en côte d'ivoire moi j'ai pas de problème sur ça mais que vous venez en côte d'ivoire pour availler les forêts de nos parents à l'ouest ça j'ai un problème avec ça parce que nos parents je me rappelle bien nos parents dans le temps vous donner des forêts pour faire vos plantations tout 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 et en retour vous travaillez dans les forêts et vous payez dans les champs et vous payez même mais néanmoins vous donnez aussi de quoi à cultiver à faire vos petits trucs aujourd'hui monsieur watera est au pouvoir tout ce qui est burkinabh quand vous vous levez le matin chez vous là bas dans votre pays vous débarquez en côte d'ivoire vous allez à l'ouest vous mettez les légendes l'ouest vous les mettez dehors de l'air forain et vous vous accambrez de l'air et vous vous prenez vous prenez leur forêt vous faites quoi dans leur forêt franchement vous faites quoi dans les forêts dans l'eurore de l'ouest là vous faites quoi là ce que vous êtes en train de faire en côte d'ivoire est ce que nous les ivoirien on peut partir au burkina pour faire ça ce que vous faites en chose en côte d'ivoire est ce que nous les ivoirien on peut partir en burkina pour faire Moi, je suis là. Est-ce que je peux me lever en Côte d'Ivoire là-bas pour partir au Burkina, dire que non, je suis arrivé au Burkina, moi je suis ivoirienne, je rentre dans tel champ, ce champ-là, il m'appartient. Non, on n'est pas, je ne comprends pas, on n'est pas quand même dans la gêne. Vous êtes des êtres humains, réfléchissez. Vous n'allez pas rentrer en Côte d'Ivoire comme ça, tout simplement parce qu'on est bien avec vous, on se ménage avec vous, donc vous venez chez nous, vous faites ce que vous voulez, tout, tout, tout. Mais M. Alassane qui est au pouvoir là, lui il se dit qu'il n'est pas Burkina Bé, ça déjà même, ça devait vous gêner. Le monsieur dit qu'il n'est pas Burkina Bé, vous vous dites qu'il est Burkina Bé, lui il dit qu'il n'est pas Burkina Bé. Donc déjà, à partir de là, vous devez avoir une gêne même pour venir en Côte d'Ivoire, à partir de là d'abord. Si vous étiez des gens normaux, à partir de là des gens, vous devez avoir une gêne pour venir en Côte d'Ivoire. Mais non, vous n'êtes pas gêné. Le monsieur, M. Ouattara, il se sert de vous. Il se sert de vous. Pourquoi je dis il se sert de vous? Parce qu'il vous donne des papiers ivoiriens pour que vous puissiez voter pour lui. Mais moi je ne comprends pas. Tout ce que vous faites en Côte d'Ivoire là, est-ce qu'un Ivoirien peut se lever en Côte d'Ivoire pour aller faire ça au Burkina Bé ? C'est la question que je vous pose. Vous tous les Burkina Bé, que ce soit Burkina Bé des États-Unis, que ce soit Burkina Bé de France, que ce soit Burkina Bé de Burkina, que ce soit Burkina Bé de Côte d'Ivoire. Tout ce qui est Burkina Bé là, moi je vous pose cette question là. Est-ce qu'un Ivoirien peut se lever en Côte d'Ivoire pour rentrer au Burkina pour faire le désordre que vous faites sur notre territoire qui est la Côte d'Ivoire là ? Est-ce qu'un Ivoirien peut aller faire le même désordre au Burkina ? C'est la question que je vous pose. Si un jour, si quelqu'un me répond sur une vidéo que oui, un Ivoirien peut se lever pour aller faire le désordre au Burkina, là il n'y a pas de problème. Si nous aussi on se lève, on va chez vous là-bas, on fout la merde et puis voilà, on se dit on est Burkina Bé et puis voilà, on se ménage et puis on a assis. On n'est pas dans la gendre quand même. Quand Dieu a créé le monde, les pays ont été partagés. Il y a le Burkina, il y a le Mali, il y a le Sénégal, il y a la Guinée, il y a la Côte d'Ivoire, il y a tout. Chacun a son pays, mais Niamon, on est tous des Africains. On doit venir, vous devez venir chez nous, nous aussi on doit aller chez vous. Mais il faut qu'il y ait au moins un minimum de respect. Vous n'allez pas rentrer à l'Ouest, faire souffrir nos parents pour prendre l'implantation. Mais ça veut dire, c'est quel désordre que vous faites en Côte d'Ivoire, là, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pour ça que je vous ai posé la question dans cette vidéo, est-ce que vous aimez le Burkina ? Est-ce que vous aimez le Burkina ? Parce que moi j'ai comme l'impression que vous n'aimez pas votre pays. Mais, excusez-moi, mais c'est votre pays. Vous êtes obligés d'aimer ce pays, vous êtes obligés de l'accepter comme ça y est. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Je ne sais pas si vous vous rendez un peu compte, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire. La Côte d'Ivoire nous appartient, nous les Ivoiriens. Le Burkina appartient aux Burkina B. Il faut bien que ça soit clair dans vos oreilles. Et puis, de toute façon, je vais vous dire une autre chose. Il y a certains Ivoiriens qui crient, oui, les forêts, ceci, ceci, c'est moi, moi, les forêts que vous prenez, là, moi, je m'en fous de ça. Moi, mon père a beaucoup d'éplantations à Gibiru, là-bas. Il en a tellement plein que moi-même, je ne sais même pas combien d'hectares même il a. Mais moi, moi, je suis là, le gouvernement qui est en place, là, il a encore deux ans. Il lui reste deux ans. Deux ans, l'an 2020, là, M. Alassane doit terminer son mandat. Et quand il termine son mandat, là, on lui dit au revoir, il nous dit au revoir, et puis il va la retraite tranquillement, sans problème. Maintenant, le gouvernement qui va venir au pouvoir, là, celui qui va prendre le pouvoir, là, il va commencer maintenant à ranger les choses. Parce que pour le moment, c'est un désordre encore, tu vois, là-bas. Donc, c'est le conseil que j'ai à vous donner. Allez-y doucement. Allez-y vraiment doucement. Parce que vous savez quoi? Il y a une chose que vous oubliez. C'est que la terre, là, tu ne peux pas prendre la terre. La terre ne se prend pas. La terre, là, c'est Dieu qui donne la terre. La terre ne se prend. Ça ne se prend même pas. Tu ne peux pas voler la terre de quelqu'un. Ça, c'est quelque chose même qu'il ne faut même pas que vous rêvez même à ça. Vous êtes en train de nettoyer nos forêts. Vous êtes en train de faire des plantations, là-bas. Vous êtes en train de faire, je ne sais pas ce que vous faites dans nos forêts, mais c'est vous, ceux qui savez ce que vous faites, vous êtes en train de faire, là-bas. Faites tout ce que vous avez à faire. Quand votre temps là-bas finit, vous allez nous laisser nos forêts. Et puis nous, qui sommes en étranger, là, nous, on va venir occuper les forêts, de nos parents pour faire nos trucs, là, pour planter, pour mettre nos forêts en valeur. Donc, moi, ce que j'ai à vous dire, si vous êtes malin, là, vous allez laisser la forêt, là, tranquille, et puis rentrer au Burkina. Rentrez au Burkina, ou bien restez vraiment sur Abidjan, faites ce que vous avez à faire, là-bas. Mais les forêts qui sont à l'ouest, là, vous les laissez tranquilles. Parce que ces forêts, là, nous appartiennent. C'est les forêts de nos arrières, arrière, 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 par an. C'est des forêts qui datent de génération, de génération à génération. Donc, vous ne connaissez même pas l'histoire de ces forêts, là. Donc, laissez nos forêts, là, tranquilles. Laissez nos forêts, tranquilles. Parce que quand M. Alassane va finir ces deux ans qui lui restent, là, vous tous, là, qui êtes dans les forêts, à l'ouest, là, vous allez tous dégager. Vous allez tous dégager. Parce que ces forêts, là, ne vous appartiennent pas. Ces forêts, là, ne vous appartiennent pas. Ça ne vous appartient même pas. Il ne faut même pas que vous rêvez que vous allez rester dans ça. Même si vous avez toutes sortes de papiers, là, la terre appartient à celui, celui qui a son pays. La terre de l'ouest, là, nous, ça nous appartient. Vous comprenez? Donc, nos forêts, là, que vous êtes en train de jouer là-dedans, mettent nos parents d'ailleurs pour prendre les forêts, là. Vous vous fatiguez pour rien. Parce que la terre, là, la terre, là, qui est là, là, tu ne peux pas la surlever et puis la amener. Tu ne peux pas la surlever. Donc, si tu ne peux pas la surlever, là, quand M. Alassane va finir ces trucs, là, ces petits trucs qu'il est en train de faire sur la Côte d'Ivoire, quand il va finir ça, là, quand il va finir, là, quand Dieu va nettoyer la Côte d'Ivoire, là, nous, on va récupérer nos forêts. Donc, c'est mieux que je vous préviens. Moi, je suis de l'ouest, je suis de l'ouest, je suis de l'ouest. Je vois, vous comprenez ? Les forêts, là, laissez-les. Pour le moment, si vous avez besoin de ça pour cultiver et puis manger, allez-y, vous pouvez faire. Mais quand lui, il va finir son mandat, là, vous le suivez, vous partez au Burkina, là-bas, faire vos trucs, là-bas, et puis vous nous laissez tranquille. Le Burkina Bé qui est civilisé, qui vit dans la civilisation, on l'accepte. Mais tous les sauvages, là, qui se comportent comme des animaux, là, vous partez au Burkina, là-bas, pour continuer vos trucs, là-bas. Vous comprenez ? Voilà. Parce que trop, c'est trop. Vous comprenez ? Trop, c'est trop. On vous respecte, mais vous ne nous respectez pas. Vous, les Burkinabés, on vous respecte, mais vous ne nous respectez pas. Et ça, c'est pas bien. Ce que vous faites chez nous, là, vous ne pouvez pas aller faire ça au Mali. Ce que vous faites chez nous, là, vous ne pouvez pas aller faire ça au Sénégal. Ce que vous faites chez nous, là, vous êtes partis essayer ça en Guinée, non ? On vous a foutu dehors, non ? Les Guinéens, là, ils se sont levés un matin, vous avez foutu de leur pays, non ? Mais c'est en Côte d'Ivoire que vous venez faire ça. Parce que nous, on vous laisse faire. Si on vous laisse faire, là, ne pensez pas qu'on a peur de vous. Ne pensez pas qu'on a peur de vous. C'est parce que nous-mêmes, dans notre nature même, on est comme ça. On n'est pas des gens qui sont... Les Ivoiriens n'est pas des gens méchants. On n'a pas de la violence, là. C'est le gouvernement qui est au pouvoir, là, maintenant, qui a amené la violence en Côte d'Ivoire. C'est nous-mêmes, nous, les enfants de Opho, là, on ne connaît pas violence. Tu comprends ? C'est pour ça que vous êtes en paix de jouer avec nous. Mais le peu de violence que vous nous avez montré, là, ça va nous servir à vous ramener au Burkinaw, là-bas. Vous comprenez ? Donc, vous avez deux ans pour faire vos conneries à l'Ouest, là-bas. Quand vous finissez vos deux ans, là, suivez celui qui est venu, qui vous a donné la forêt, là. Lui, on me dit... Je ne sais même pas de quel droit il donne des forêts au Burkinaw. M. Alassane, vous savez quoi ? Moi, je ne vais pas vraiment rentrer sur vous. Sincèrement, je suis désolée, mais je ne vais pas rentrer sur vous. Vous comprenez ? Parce que moi, je vous ai déjà dit que j'ai un message pour vous. Donc, je suis en train de prier pour vous en ce moment. Le temps que je vous ai donné, je vous ai donné trois mois. Et quand ces trois mois-là vont finir, si vous ne faites pas ce que vous devez faire, c'est là, maintenant, que moi, je vais maintenant vous regarder, commencer à parler avec moi. Pour le moment, là, je n'ai même pas affaire à vous. Vous comprenez ? Ce que je vous ai dit dans mes anciennes vidéos, occupez-vous du peuple ivoirien. Vous êtes là, les Français vous êtes déposés là pour leur intérêt. Vous les avez servis tout ce temps. Maintenant, faites-leur comprendre que le peuple que je gouverne, que je fais semblant de gouverner pour vous servir, vraiment, ils ont fait. Donc, il faut que je m'occupe un peu de... Donc, fais ça. Si tu ne veux pas faire ça, moi, je vais te dire ce que j'ai à te dire. Et puis, je continue mon chemin. Mais, les Burkinabés, là, les Burkinabés, là, qui sont à l'ouest, là-bas, qui sont versés à l'ouest, là-bas, là. Je ne sais pas de quel droit ils sont à l'ouest, là-bas, mais comme c'est toi qui est le gouvernement de la Côte-du-Von en ce moment, essaye de voir les cas, là, parce que je ne sais pas ce qu'ils font, là-bas. Et puis, ils sont là en train d'arracher les tais à tout le monde, là-bas, et essaye de parler avec eux, essaye d'envoyer des gens, là-bas, pour leur parler, vraiment, c'est pas qu'on les refoule, c'est pas qu'on ne veut pas les Burkinabés dans notre pays, mais quand tu viens dans le pays de quelqu'un, là, tu dois le respecter. Nous tous, on est en étranger, ici. Même si on a les papiers des pays dans lesquels où on se trouve, mais on respecte quand même les citoyens des pays. Tu vois? Donc, c'est comme ça que ça marche. Tu trouves quelqu'un dans son pays, tu dois le respecter. Même si tu es au même niveau que lui, tu dois le respecter parce que tu l'as trouvé sur sa terre. Donc, tu lui dois respecter. Donc, si les Burkinabés sont quittés aux Burkinas et qu'ils sont venus en Côte d'Ivoire et qu'ils n'ont aucun respect pour nous et qu'ils commencent à faire n'importe quoi chez nous, vraiment, il faut que tu essayes de leur parler, de voir c'est quoi les problèmes et puis pourquoi est-ce qu'ils se comportent comme ça. et puis bon, tu vas trouver la solution puisque c'est toi qui es au-devant du pays. Donc, il faut que tu trouves une solution à ça parce que toi, tu te dis que tu es Ivoirien, eux, ils disent que tu es Burkinabé, alors on ne sait plus, on ne sait même plus qui on doit écouter. Bon, même si tu es Burkinabé, ça ne les donne pas le droit de venir chez nous pour foutre la merde. Ça ne les donne pas le droit plutôt de venir chez nous pour arracher la terre à nos parents. Ça ne les donne pas le droit de venir faire n'importe quoi sur le sol ivoirien. Non, il y a le Burkina, il y a la Côte d'Ivoire, ils ne savent pas faire la différence entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, mais s'ils ne savent pas faire la différence, c'est ça, il faut que tu leur apprennes à faire la différence parce que là, tu gouvernes la Côte d'Ivoire, tu ne gouvernes pas le Burkina. Donc, s'ils veulent te suivre pour faire du n'importe quoi, il faut partir au Burkina avec eux, tu vas gouverner le Burkina parce que peut-être qu'au Burkina, ils ont besoin de toi là-bas, je ne sais pas, moi, je ne vais pas rentrer sur toi, mais voilà, c'est ce message que j'avais à te dire, quoi. Essaye de voir les cas, ils n'ont qu'à laisser les vieux tranquilles au village là-bas, ils ont besoin de leur forêt pour manger, ils ont besoin de leur forêt pour faire leurs petits trucs pour vivre, vous voyez. Donc, les Burkina, ils n'ont qu'à laisser nos parents là-bas tranquilles, tu vois. Maintenant, je m'adresse, je suis toujours sur le peuple Burkina Bé parce que ça pourrait que je fasse cette vidéo. Franchement, vous êtes un peuple, j'ai vu toutes sortes de couleurs mais je n'ai jamais vu ça. Parce que ce que je n'arrive pas à comprendre c'est que vous reniez complètement votre pays. Ça, c'est dangereux. C'est dangereux. Tu viens d'un pays et puis tu dénigres complètement le pays. Tu viens t'acabrer du pays de quelqu'un d'autre dire que non, je suis chez moi, non, je ne suis pas Burkina Bé, non, j'ai eu la nationalité, non, donc j'ai le droit de faire ça, non, j'ai le droit de... Mais ce que vous faites en Côte d'Ivoire, c'est que vous-même les Burkinabés, ce que vous faites en Côte d'Ivoire, on peut faire ça en Bukinabés. Et puis les Burkinabés aussi qui sont en étranger, qui voient que les frères sont en train de fatiguer nos parents en Côte d'Ivoire, là-bas, sont en train de fatiguer les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, là. Eux, ils ne peuvent pas donner conseil à leurs frères de Bukinabés, ils ne peuvent pas les raisonner pour leur dire laisser les Ivoiriens tranquilles, ils ne peuvent pas les raisonner. Ils ne peuvent pas les raisonner. Et votre président qui est au Burkinabé, lui, il ne peut pas raisonner son peuple qui est en Côte d'Ivoire, qui est en train de faire n'importe quoi en Côte d'Ivoire, là-bas, il ne peut pas raisonner son peuple. Vraiment, je ne sais pas ce qui se passe, il a signé, là, bientôt, dans deux ans, on va, tout ça, ça va finir parce que, vraiment, on en a marre, comprenez, on en a marre, trop c'est trop, on en a marre, on en a marre, on en a marre, voilà. Chacun, il faut que vous nous foutiez la paix, voilà, nous on veut la paix, vous nous foutiez la paix, vous nous respectez, on vous respecte, vous ne voulez pas nous respecter, on ne va pas vous respecter. Tout ce qui est à Bukinabé, foutez-nous la paix, on a besoin de vivre, vous nous étouffez, vous comprenez, vous nous étouffez sur la Côte d'Ivoire, vous nous étouffez, vous devez même avoir honte, vous devez avoir honte, aimez votre pays, c'est très important, quand tu aimes ton pays, Dieu t'est béni, aimez votre pays, c'est très très important, c'est comme ça, Bukinabé, c'est Bukinabé, voilà, c'est tout, Bukinabé, c'est Bukinabé, aimez votre pays, vous quittez dans votre pays, votre pays, tranquillement, vous venez en Côte d'Ivoire parce que, on vous laisse faire tout ce que vous voulez, faire des trucs, vous venez maintenant, vous voulez nous foutre dehors de notre pays, vous n'avez jamais, vous ne pouvez jamais prendre ce pays-là, je vais vous dire ça et je vais vous répéter ça, ce pays-là, Côte d'Ivoire-là, vous ne pouvez pas prendre, vous allez monter, descendre, vous ne pouvez pas prendre ça, à moins que vous nous touchez, tuiez, et vous ne pouvez pas aussi tous nous tuer, donc vous ne pouvez jamais prendre ce pays-là, même s'il reste deux Ivoiriens-là, qui vont se battre avec moi, pour rester sur la terre, notre pays qui est la Côte d'Ivoire-là, vous ne pouvez jamais prendre ce pays-là, donc c'est le conseil que moi je vous donne, essayez de jeter un peu le regard sur votre pays, et puis appréciez le Burkina, c'est un beau pays, c'est un très beau pays, aimez le Burkina, et laissez la Côte d'Ivoire tranquille, vous comprenez, laissez la Côte d'Ivoire tranquille, vous venez en Côte d'Ivoire, je n'ai pas de problème avec ça, mais quand vous venez là, vous devez savoir que vous êtes des Burkinabés, vous devez savoir que vous êtes en étranger, vous devez savoir que vous devez respecter les gens du pays, et c'est comme ça aussi que nous aussi, on va vous respecter, parce que si vous venez chez nous, que vous piétinez nos parents-là, comment nous, on va vous respecter, on ne peut pas vous respecter, moi tu ne peux pas être là en train de m'inciter matin, me dire ça, et puis moi je vais être là à être gentil avec toi, non, excusez-moi, non, de la façon que tu m'as voir baladé, c'est comme ça, je vais t'envoyer balader aussi, voilà c'est tout, donc pour l'amour de Dieu, vous avez un pays qui est le Burkina, appréciez votre pays, votre pays c'est un beau pays, c'est un très bon pays, c'est l'homme qui fait, qui fait, qui fait, qui fait travailler son pays, faites travailler votre pays, n'ayez pas honte du Burkina, appréciez le Burkina, aimez le Burkina, il ne faut pas que vous rejetez votre pays pour aller s'accaparer du pays de quelqu'un d'autre, la Côte d'Ivoire là, ce n'est pas chez vous, la Côte d'Ivoire là, ce n'est pas chez vous, c'est comme si un Ivoirien va au Burkina, ça ne sera jamais chez lui, il vient, c'est en Afrique, on est tous des Africains, mais chacun a son pays, et chacun doit se respecter, doit respecter, les prochains qu'ils trouvent sont dans son pays, moi si je vais au Burkina, non si je vais au Burkina plutôt, je vais respecter le peuple Burkina, je vais les respecter, parce que je ne suis pas dans mon pays, je suis, même si je suis africain, ils sont africains, mais je suis en étranger, donc je dois les respecter, faites la même chose en Côte d'Ivoire, celui qui est là en ce moment, monsieur Ouatera là, ce n'est pas un Burkina, lui-même il le dit, il dit qu'il n'est pas un Burkina, il est Ivoirien, alors c'est quoi votre problème, donc pour vous, dans votre tête, vous pensez que c'est un Burkina, c'est pour ça que vous prenez nos champs, il vous donne nos champs, il est en train de vous blaguer, je vous dis la vérité, monsieur Ouatera là, il est en train de vous blaguer, il est en train de vous mettre dans une position, où vous allez vous retrouver dans la honte, ou dans un sérieux problème, parce que lui-même là, il a deux ans pour dégager, donc si vous le suivez là, si c'est lui qui fait que vous faites vos bordel, vous ferez mieux de vous ressaisir, et puis faire des choses en tant que des êtres humains, et pour que tout le monde soit content, vous êtes content, nous aussi on est content, Burkina, vous êtes bien en Côte d'Ivoire, on est tous des frères, on est des sœurs, on s'attend bien, on fait tout ce qu'on a à faire, voilà c'est tout, comme avant, autant de faute, il faut que vous restiez comme ça en Côte d'Ivoire, si vous avez mis dans votre tête que oui, celui qui est au pouvoir c'est un Burkina Bé, donc il va tout nous vendre en Côte d'Ivoire, tout ce qu'il est en train de vendre là-bas là, il se fatigue, quand il va finir là, tous ceux qui ont acheté les trucs là, eux-mêmes, je me demande même deux fois s'ils sont normales, parce que dans la loi là, dans la loi là, M. Ouattara là, il connaît la loi, il est en train de jouer avec vous, sinon il connaît très bien la loi, dans la loi là, dans un pays là, il y a des choses que tu peux vendre, il y a des choses que tu ne peux pas vendre, tu ne peux pas vendre la terre d'un pays dans la loi, parce que tu n'es qu'un simple président, tu n'es rien d'autre qu'un simple président, ton Mada finit, tu dégages, donc ça ne te donne pas le droit de vendre la terre du pays, ça c'est la loi, alors je ne sais pas si vous connaissez la loi, mais si vous ne la connaissez pas, commencez à chercher la loi et à savoir ce qui est vendable et ce qui n'est pas vendable, parce que c'est ce qu'il est en train de faire là, si vous le suivez là, c'est vous qui allez perdre, c'est vous qui allez vraiment perdre, parce que M. Ouattara, il connaît très bien la loi, il a fait les Etats-Unis, il a fait des études, il connaît très bien la loi, ce qu'on peut vendre, dans un pays là, on peut vendre une maison, vous comprenez, on peut vendre une maison, dans un pays là, on ne peut pas vendre l'eau du pays, c'est-à-dire la mer, la lagune, des trucs comme ça, on ne peut pas vendre ça, ça ne se vend pas, on ne peut pas vendre la terre du pays, ça ne se vend pas, on ne peut pas vendre, il y a des trucs dans la loi qu'on peut vendre dans un pays, il y a des trucs dans la loi qu'on ne peut pas vendre dans un pays, par exemple, si le gouvernement décide, il peut vendre peut-être les maisons de l'Etat à des individus, ça c'est des maisons, c'est rien, ça se vend, mais la terre, la terre, personne ne peut vendre la terre, personne, même Dieu même qui a créé la terre, il ne peut pas descendre un matin dans votre pays pour dire que c'est moi Dieu qui a créé la terre, donc je vais la vendre, vous n'avez pas tout d'aujourd'hui, vous n'avez plus de terre, ça n'existe nulle part, donc si vous êtes à l'ouest là-bas, et que M. Ouattara est en train de vous blaguer avec des petits bouts de morceaux de papier pour dire que oui, la terre là vous appartient, vous appartient plutôt, signez-la, 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 vous allez, vous allez, vous êtes en train de faire des bêtises, parce qu'un matin, un matin là, vous allez vous retrouver tous au Burkina, sans rien, donc arrêtez votre bêtise, pour le moment, vous avez deux ans, cultivez ce que vous pouvez cultiver, faites ce que vous pouvez faire, mais quand les deux ans la finissent, en avez vos mains dans les forêts, sinon, vous allez avoir des grandes surprises, parce que nous, quand on va débarquer là-bas pour prendre la terre de nos, de l'éplantation de nos parents-là, nous, on a les papiers, on a les papiers et on connaît nos notaires, on connaît nos villages, donc, par exemple, moi, comme ça, je prends mon exemple, j'arrive chez moi, en Dibirois, je vais prendre la terre de mon père, je trouve un Burkina B dessus, mais il va me montrer A plus B, comment la terre là, il a eu ça, comment la terre là t'appartient, parce que moi, j'ai ça depuis des générations et des générations et des générations, ça c'est mes racines qui sont là, toi, comment tu as eu la terre là, parce que moi, j'ai mes papiers, quand mon père, il est mort là, on a tous nos papiers, on a tous nos papiers, j'ai mes frères qui sont en France aussi, ils ont leurs papiers, donc nous, si on descend là-bas, qu'on veut prendre notre terre là-bas, il y a un Burkina B là-bas, il va nous dire comment il a eu la terre, lui, c'est l'État qui m'a vendu, quel État qui t'a vendu, la terre là, ça n'appartient pas à l'État, ça m'appartient à moi, parce que c'est mon pays, mon pays là, fait partie de ma terre, si vous ne savez pas ça, moi je vais vous dire où les Burkina B là, le pays là, ça fait partie de la terre, c'est la terre là qui fait qu'on dit tel pays, un pays, parce que s'il n'y a pas la terre là, le pays ne peut pas être posé en l'air comme ça, parce que c'est la terre, c'est sur la terre que le pays est posé, donc tu ne peux pas vendre la terre, non, si tu vas à la terre, tu es obligé de vendre le pays, et comme tu ne peux jamais, il n'y a aucun être humain sur la terre qui peut vendre un pays, donc la terre ne se vend pas, alors je ne sais pas quand vous achetez la terre là, si vous réfléchissez, réfléchissez avant d'acheter la terre, moi si j'ai trouvé un Burkina B sur la terre de mes parents, de mon père là-bas là, vous allez, vous qui êtes là, vous allez tous dégager sans vous rendre compte, à Giberwa là, moi j'ai même mes pieds là-bas, mes terres là, j'ai besoin de ça pour faire travailler ma terre, pour manger, comprenez, donc au Burkina là, il y a la terre aussi au Burkina, donc allez-y au Burkina là-bas, vous allez faire vos trucs, je ne sais pas ce que vous plantez, vous allez faire ça là-bas, laissez nos terres à l'ouest là, laissez nos terres là tranquilles, vous comprenez, laissez ça tranquille, parce que, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse là, je dis ça toujours, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse là, il ne faut pas faire ça à ton prochain, donc vous les Burkina B je fais appel à tous, je lance un appel à tous les Burkina B, ceux qui ne sont pas concernés dans ce problème de Côte d'Ivoire là, raisonnez vos frais qui sont en Côte d'Ivoire là, raisonnez-les, pour qu'ils puissent se ressaisir, quand M. Ouattara va finir ces deux ans là, ils n'ont qu'à libérer tous nos terres, parce que nous, on a besoin de ça, c'est tout ce que j'ai à vous dire dans cette vidéo, à ce jour, je vous dis merci et au revoir. Sous-titrage ST' 501